Hello ! Bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit bookshelf tour. C'est la première fois que j'en fais un, donc j'espère que vous serez assez indulgents. Donc c'est parti et allons-y ! Donc je vais commencer par vous présenter ma petite étagère réservée à Harry Potter. Alors ici du coup, je vous présente Dumbledore en version XL, du coup avec film sec et puis la petite baguette de sureau. Derrière lui, nous avons mon coffret Harry Potter en version VO. Je ne vais pas vous le montrer les livres un par un, puisqu'en fait c'est une horreur de les sortir du coffret et j'ai toujours peur de les abîmer. Mais le coffret est magnifique, je vous montre un petit peu comme ça. Ici du coup, nous avons les versions de Harry Potter édition limitée 20 ans. Donc il y a l'école des sorciers en version Gryffondor, la chambre des secrets version Serpentard, prisonnier d'Escabon en version Poufsouffle et la coupe de feu version Serre d'Aigle. Je vous présente Dobby, voilà, avec sa petite chaussette. Nous avons un merveilleux vif d'or qu'il faut tout le temps remettre parce que ça ne tient pas très bien. Avec ma petite baguette de sureau. Ici nous avons mes anciennes éditions de Harry Potter, avec du coup ma tasse Harry Potter qui contient tous mes marques pages. Nous avons un album d'Harry Potter en guide cinéma. Nous avons la carte du maraudeur qui est juste ici. Harry Potter et l'enfant maudit. Ici nous avons Lickabog et puis les contes de Biddle Le Bard avec Ron sur l'échec qui est de Harry Potter à l'école des sorciers. Sur cette étagère, du coup, nous avons mes auteurs qui commencent par la lettre A. Donc ici nous avons Les Larmes de Sahel de Adé Martel qui est une auteure auto-éditée. Qui est une oeuvre de fantasy orientale. Donc j'ai hâte de la lire, je ne l'ai pas encore lue. Ici nous avons les deux tomes de Magic Charlie de Odriel White publié chez Gallimard. Donc c'est une oeuvre d'aventure et de magie qui ressemble énormément à Harry Potter. Juste ici nous avons Le Royaume Assassiné d'Alexandra Cristo publié de Deux Saxus qui est une réécriture de La Petite Sirène. Ici nous avons une oeuvre de fantasy d'Alexian Deleys, donc c'est Le Secret de l'Omé. Je vous en ai déjà parlé de multiples fois sur la chaîne, je ne vais pas m'épiloguer dessus. Ici nous avons deux romances d'Alfreda Ennui, Ne crois pas que tu m'aimes et Not Made for Love. Des romances toutes basiques. Ici nous avons une petite fantasy d'une autrice auto-éditée, donc le pack de la magie d'Amélie Jeannot. Ici nous avons quelques romans de Black Ink Edition. Donc il y a une romance un petit peu State Brother avec Love Memories, donc le tome 1 et le tome 2 d'Angela Harkin. Ici nous avons une romance sur fond musicale avec Té Nottes Pourpre d'Angela Harkin. Après une romance sous fond de Garde du Corp avec Cors à Cors de Angelman, donc il me semble que c'est l'histoire d'un écrivain qui va avoir une Garde du Corp attitrée. Nous avons ensuite mes livres de Anatrice, une actrice que j'affectionne énormément. Donc nous avons La Reine Courtisane, donc c'est pareil, nous sommes dans de la fantasy. Après nous avons les Myrinals, que je vous ai parlé énormément d'Anatrice qui sont des livres d'urban fantasy. Et une dark romance d'Anatrice que je n'ai pas encore lue, qui vient juste de sortir, c'est nos jeux clairs obscurs qui est une histoire entre un élève et sa professeure d'art. Après j'ai les livres de Heartstopper, donc ce qui est des romans graphiques MM de Alice Haussmann, donc en version VO. Oh je fais tout tomber, je suis une catastrophe. Ici du coup nous avons For That Queen d'Adrice Charles, du coup c'est l'histoire de Catherine Mort, je ne l'ai pas encore lue de chez Casterman. Et puis là nous avons Baby Groot. L'étagère suivante, donc on continue un petit peu avec Léa, du coup avec des romances d'Alana Scott. Ici une romance de chez Addictive d'Alana Scott. Ici nous avons Elanore N'Grey qui est une romance vraiment très émouvante de Brittany Cheshery. Nous avons une oeuvre de fantasy assez épique que je n'ai pas encore lue, God of Men de Barbara Kloss. Ici nous avons Les passeurs de lumière de Blandine P. Martin. Donc c'est une trilogie qui va parler de la vie après la mort. Ici c'est une oeuvre assez jeunesse que je n'ai pas encore lue, je ne sais pas si je le lirai un jour. C'est la librairie Jumpers, la saga de Brenda Drake publiée chez Bumen. Ici nous avons Yelo Jessamine des éditions des chats noirs qui est un roman gothique dans un huis clos. C'est assez claustrophobre comme ambiance. L'étagère qui suit, enfin l'étagère non le livre qui suit. Donc nous avons Femme Saint Merci de Camille Alegbert qui a tendance à nous pondre des thrillers très très féministes. Après nous avons une romance de Noël génialissime de Caro Emeline. Cher Père Noël je voudrais un mec, c'est une romance vraiment hilarante que je vous conseille. Après nous passons dans du fantastique avec une romance sur fond d'anges avec Malédiction Les Lambes d'Israël de Cécilia Armand. Sur Instagram c'est Cécilia Librairie si vous voulez la suivre. Il y a 3-4 tomes pour l'instant, moi je n'ai que le tome 1. Après nous avons une saga bit lit avec des loups-garous avec Section Nemesis de Charlie Jeunet. Une romance toute mignonne, assez drôle avec Mon insupportable boss de Charlie Laszlo. Et une romance assez dark qui paraît est génialissime que je n'ai pas encore lu mais j'ai vraiment hâte de la lire. C'est Steiner Love, Tu es mon secret de Claude Smith et Juliette Pease, publié chez Black Ink. Voilà pour cette étagère. Après du coup nous avons mes petites papes Harry Potter avec mes petits détraqueurs. L'étagère suivante, je pense que je n'ai pas trop besoin de m'attarder sur ces livres là avec la passe miroir donc il me manque le tome 4. Je n'ai toujours pas osé me lancer dans cette saga, pourquoi ? Parce que tout le monde en parle, tout le monde l'aime. Et du coup j'attends un petit peu que la hype retombe. Ici nous avons Touma et Christina Loren qui est un duo d'autrices américaines que j'adore. Avec Ante et L'antilune de Dieu Miel qui est une romance assez déjantée. Nous avons Love and Other World qui est deux jeunes gens qui se rencontrent, qui quand ils sont jeunes, qui vont se confier l'un à l'autre, qui se sont perdus de vue et qui vont se retrouver. C'était très très émouvant. Ici nous avons mes collines over qui est une autrice de romance que j'affectionne énormément avec à première vue Maybe Someday et Maybe No. Donc Maybe Someday c'est le tome 1, Maybe No c'est la suite et entre temps il y a Maybe Not qui parle d'autres protagonistes que je n'ai pas en format papier. Mais très très émouvant. Et puis son dernier qui est sorti c'est Regretting You. Ici nous avons une romance sur fond de militaire avec Saving Us de Corinne Michaels. Là nous avons l'intégrale du Prince Crab Captif qui est une fantaisie pure et dure de chez Brajlon avec une romance MM au milieu. Ici nous avons les Campus Drivers je pense qu'il est inutile que je vous développe un peu l'histoire parce que tout le monde connaît la hype qu'il y a en ce moment sur cette saga. Nous avons ici une fantaisie d'un auteur peu connu d'Emanaquais, Ténan, Le Collier d'Orishai qui est sur la mythologie de l'Atlantide. Après nous avons du coup Nos Passés Imparfaits de Daniel Rollins que je n'ai pas lu. Les Brumes Affamées de Don Kurtich qui est également un roman gothique. Nous avons Empire Dralen qui est une romance sous fond de Road Trip. Et nous avons Le Bébé de Delinda Dain, Stairway to Heaven qui est une romance qui m'avait émue aux larmes avec un papa célibataire s'occupant de sa fille. Mes petites décos de cette étagère du coup nous avons Sirius Black avec ma petite Edwidge, Harry, un petit Veritaserum regardez comme cette potion est juste sublime avec Hermione et puis une potion d'amour. Et puis là nous avons un petit Rhône qui est perdu tout seul. Ici nous avons mes Emma Green un duo d'autrices françaises qui est publié chez les éditions Addictives que j'affectionne énormément. Donc avec Call Me Beach nous avons une toute dernière fois Recherche Colloc. Il en manque un qui est chez mes parents parce que ma maman voulait le lire. Nous avons les livres de Emma Landas avec Bad Trip en Alaskal. Un livre qui est touchant, hilarant, j'ai adoré. Nous avons Goran d'Emma Landas, un livre sous fond musical. Un livre aux airs de vacances avec Keep Away From Me de Midi Jolius. Ici nous avons une fantaisie que je n'ai pas encore lue mais qui paraît génialissime avec La Ville Sans Vent de Eleanor de Villepois. Le dernier bébé de De Saxus, les saisons de la tempête de Eli Cosimano qui est une fantaisie bercée d'une romance avec, si je ne me trompe pas, des saisons qui sont assez opposées. Nous avons, attendez je décale un peu mes décos, Rule de Hélène Godelette qui est une fantaisie avec des héritières pour hériter à leur papa qui est roi. Mais elle ne savait pas qu'elles étaient des princesses et il y a un maître chanteur au milieu. C'était vraiment un excellent patch turner. Ici nous avons la trilogie des Arcanes d'Emera, donc c'est pareil, c'est une histoire fantaisiste fantastique de la vie après la mort. D'Immily, une romance de Step Brother. Ici nous avons Destin Troublé qui est une romance qui va parler des addictions de Genevalli publiée chez Hugo. Ici nous aurons un thriller fantastique, le châtiment de l'ombre de Gwendolyn Cachia. A côté nous aurons d'encre de verre et d'acier, de brume et de sang, donc il me semble que c'est une fantaisie où le dessin sera mis à l'honneur. Ici nous aurons une fantaisie sur fond d'historique avec le Gollum et le Jeans de Hélène Waker publiée chez Brajlon, il paraît que c'est excellent. Et celui-ci je ne le présente plus puisque nous sommes devant le Prince Cruel. Les petites figurines qui ornent, donc ici nous avons Ariel, ma rose éternelle qui ne fonctionne plus parce qu'elle a une guirlande autour mais elle est en panne visiblement. Ma petite bête, Harry avec la cape d'invisibilité et mon petit phoenix chouchou. Ici nous avons Nevernight, n'oublie jamais de Jay Christophe en version Tok Tok. C'est une pépite de la fantaisie, franchement je l'ai adoré. Nous sommes dans une école d'assassins mais c'est vraiment un univers très très dark. Ici nous sommes dans une romance sur fond de secte. Ici nous avons Nevermore de Jessica Thonson, le premier tome qui est une réécriture de Peter Pan. Bord de terre de Julia Theveno qui est une fantaisie assez folklorique de chez Sarbacan. Le premier tome de Nozum Louvre de Juliette Pierce qui est pareil, une romance avec des meutes de loup opposées. Le premier tome de Sticks Rider, une romance biker hyper touchante avec des clans différents. Une jeune fille qui connait le milieu mais qui a grandi à l'extérieur. Enfin j'ai adoré, c'est un coup de coeur. Nous avons un thriller de Karin Giebel, L'année de grâce qui est une dystopie assez proche de l'univers de Hunger Games. Nous avons la trilogie Calliope de Coconan, une dystopie fantaisiste et romance. Enfin elle unit vraiment tous ces univers qui est prenante, qui va mettre la condition de la femme en valeur. Une romance sur fond musical avec Idole de Kristen Kalyan. Une romance avec des gangs avec Après la Tempête. H-Princess qui est une romance dans un univers fantaisiste avec divers problèmes. Je ne l'ai pas encore lue. Nous avons la saga Rosen qui est de la fantaisie orlentale de Laetitia Danae, une vraie pépite, aux airs de Aladin. Donc ici nous avons une petite romance mais je ne sais pas de quoi ça parle. Nous avons le premier tome de la saga Grisha qui va être adapté sur Netflix. Une petite romance avec de la revanche avec The Revenge Plain de Linda Cagé. De l'historique avec Adélaïde et le coeur du régent, le dernier magicien, le voleur de baisers et Dirty Deville. Et puis ici nous avons les petites figurines Game of Thrones avec mon magnifique dragon. Ici nous avons l'éducateur de Lola T, c'est le premier tome qui est une romance sur fond de vampirisme. Ici nous avons les... Ah ! Bon, elles vont rester par terre. Ici nous avons les deux premiers tome de Anne d'Avanlea et Anne de Green Gable de Lucie Maud Montgomery. Publié chez Toussaint Louverture, les éditions sont vraiment sublimes. Et c'est l'histoire d'Anne de la maison en pignon vert que vous devez connaître en adaptation Netflix qui est Anne with Anne E. Ici nous avons une petite romance toute simple, pas un mot de Ludivine Delon de chez Black King. Ici nous avons une duologie coup de coeur de Magali Inguimber, du coup Si seulement et seulement si. Qui est une duologie qui m'a mis les larmes aux yeux, qui aborde des thèmes vraiment prenants. Le résumé paraît vraiment simple mais c'est une duologie qui est au-delà. Enfin, j'ai pas les mots, ça avait été un énorme coup de coeur. J'avais vidé le paquet de Kleenex en la lisant. Ici nous avons Sans Faute de Maliora Karsis. Nous avons une dystopie de Madone Donaldson Black Haters. Nous avons Sorcery of Torns de Margaret Rodgersons. Avec des grimoires magiques qui en quelque sorte sont nocifs. Enfin voilà, qui se passe dans une bibliothèque. C'est très complexe, je l'ai pas encore lu. Les Noces Mécaniques de Markname, des éditions punes blanches. Une maison d'édition que j'adore avec un travail éditorial de dingue. Une dystopie bien connue que je n'ai pas encore lu. The Curse de Maria Rutowski. Ange déchu de Marion Aubry qui va relater l'histoire de Lucifer. Là nous avons les chroniques lunaires, je ne les présente plus. Ici nous avons les livres de Morgane Rugrath, une auteur chouchou que j'adore. Donc nous avons de la romance assez dark avec double jeu. Falling Again, de la romance sous fond de K-pop. De la fantasy et du fantastique avec Lunard Gantt et Ray Shepard. Et puis là nous avons mes petites figurines à la dinde qui ne veulent pas tenir debout. Avec les figurines de Anna, Olaf et Elsa. Ici du coup nous avons ma saga chouchou. Le sœur de sang Love, le vol du phoenix de Nicky Popreto. Je ne vais pas épiloguer parce que je vous en parle beaucoup sur la chaîne. Quelques thrillers avec Olivier Adam à l'abri de rien, un pack de Olivier Norek. Nous serons dans un monde fantastique avec Daryl Ouvre-Monde de Olivier Perrou. Des petites romances toutes simples. Une saga fantasy qui plaît énormément en ce moment avec Les voleurs de fumée de Sally Green. Une pépite de la fantasy avec Le priori de l'oranger de Samantha Shannon. Qui est une fantasy féministe avec les femmes au pouvoir. Un thriller qui ressemble énormément à Mister et Mrs. Smith avec Pas de secret en tonneau de Samantha Dawning. Nous avons la saga Akotar de Sarajimas. Une réécriture de La Belle et la Bête. Une de mes sagas chouchous. J'ai envie de me la procurer dans d'autres éditions tellement je l'aime. Et les deux premiers tomes de Kelle Hanna. Le premier tome, L'Assassineuse. Et le second tome, La Reine Sans Couronne. Et ici, je ne sais pas si vous savez, mais je suis ultra fan de Naruto. Donc voilà quelques figurines de mon animé chouchou. Si Sasuke veut tenir en place. Sur cette étagère, du coup, on continue avec les S. Avec du coup, la duologie de D'un mois ton cœur de Sarah Wolf. Qui est l'histoire de personnes sans cœur. Qui ont leur cœur qui est chez des sorcières. Et elles peuvent les manipuler en quelque sorte. Nous avons une trilogie chouchou que j'adore. C'est la saga Saroclès de C.S. Stephens. Qui est une romance sous fond musical. C'est une saga que je lis et je relis tellement je l'aime. Là, nous avons de la fantasy avec les Légendes perdues des Gannes de Sébastien Moulin. Qui est de la fantasy vraiment un peu style Game of Thrones. Tolkien très très développé. Qui est vraiment pour un public adulte. Nous avons Winterwood de Shein Shaw. Nous avons Soul and Fire de Shirley Elby. Ici, nous avons une romance garde du corps avec Too Close de Sylvia Reed. Une romance sous fond musical avec de la littérature et des réseaux sociaux. Avec mes notes pour sa plume de Virginie Pencier. Je ne présente plus eu la cour des ténèbres de Victor Dixon. Qui est une romance qui se passe. Enfin non, ce n'est pas une romance. C'est une histoire qui se passe à la cour du roi soleil. Mais cette fois-ci, le roi soleil est un vampire. Et là, nous avons une romance toute simple de chez Black King. Avec Ocean Eyes de Wendy Donella. Sur cette étagère, nous avons toutes mes reliques dont je n'arrive pas à me séparer. Mes sagas d'adolescentes avec le Journal d'un Empire de L.G. Smith. Nous avons les Twilight de Stephenie Meyer. Nous avons les livres qui m'ont initiée à la romance avec les 50 nuances de Grey. Ici, nous avons mon étagère bande dessinée. Du coup, ici, nous sommes du côté adulte. Avec, du coup, le Mangeur d'âme. Nous avons Sky Doll. Juste ici, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. Une bande dessinée sous fond d'horreur que j'ai juste adoré. Merci de Mirka Andolfo. Nous avons Dari Ouvre au Monde. La bande dessinée du roman que je vous ai montré tout à l'heure. Une histoire qui va parler un peu de la vie quotidienne, de la lassitude de quotidien. Avec, ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Ce qui a l'air vraiment intéressante. Ici, nous avons le journal d'Alfranc en roman graphique. Et puis, nous avons cette bande dessinée qui relate les légendes arthuriennes. Côté un peu plus jeunesse, nous avons une histoire avec un chasseur de mondes avec l'auteur Flame. Ici, nous avons des bandes dessinées parlant de baby-sitting avec Zoé Baby-sitter de Audrey Holouette. Ici, nous avons la saga Sorceline qui est une saga qui va parler des créatures magiques sous-air Harry Potter. Là, nous avons le Grimoire d'Elphi de Audrey Holouette. D'ailleurs, vous remarquez que je range très mal mes bandes dessinées. Elles sont à l'envers. Le Grimoire d'Elphi, c'est une bande dessinée qui va parler de littérature, qui va parler de magie, qui va parler de jeunes filles orphelines qui ont perdu leurs parents. Ici, nous avons Lou Sonata qui va relater la jeune femme qui quitte le foyer familial, qui va apprendre à vivre sa vie d'étudiante avec tous les creux qu'elle peut vivre, tous les sentiments qui la saillent. Ici, nous avons un monde synthésiste vraiment doux avec une belle morale avec la boîte à musique. Donc ici, nous avons les princesses Sarah qui est une adaptation du dessin animé, mais beaucoup plus développée et beaucoup plus émotif du dessin animé qui passait dans le club Dorothée à l'époque. Et avec les carnets de cerises, l'histoire d'une jeune fille qui veut devenir romancière, mais sous forme de journal intime. Ici, nous sommes sur ma petite bibliothèque. Donc là, on a tous les vieux livres de mon grand-père qui m'avait donné. Donc ce sont principalement des classiques avec du Balzac, du Molière, du Marivaux, tous les auteurs très très connus de l'époque. Ici, nous avons le journal d'Adèle qui est une histoire qui est sous fond de Seconde Guerre mondiale. Nous avons une histoire de science-fiction avec Farai Knight 451. Nous avons la mécanique du cœur de Mathias Malzac qui est un conte très connu. Un thriller qui vous prend au trip avec toute blesse la dernière tu de Karin Giebel. Ici, nous avons une romance hilarante avec Bossman de Vicky Land. Une romance de Noël vraiment sympathique avec les ours mal léchés, ça privo à c'est à Noël de Valentin Sturgan. Ici, nous avons la saga dystopique La Sélection. Quelques livres de la collection Black Ink avec La Promesse de la Lune, Just Love Again. Ici, nous avons un roman qui traite de la politique en fantaisie. Ici, nous avons quelques shoujo hyper sympathiques avec Dear Brother. Ici, nous avons le premier shoujo que j'ai lu avec Meru Puri. C'est une histoire d'un garçon qui est un prince et qui vient d'un autre monde. Et puis là, un frère maléfique. Ici, nous avons l'histoire de Marie-Antoinette, la genèse d'une reine qui est relatée en manga. Sur cette étagère ici, nous avons la culture asiatique avec les différents clans qu'il y avait dans notre passé. C'est très très intéressant. Ici, nous avons du coup Magus of the Librairie qui est l'histoire d'un petit garçon qui veut apprendre à venir à un Kauna. C'est une personne qui protège les livres et la culture. Après, nous avons les carnets de la Petit Caire. Nous avons Alpi the Soul Sender qui est un Seinen sous fond d'écologie magique. Les Fleurs de la Mère Hégé qui raconte un petit peu l'histoire du commerce à l'époque romaine. Nous avons une histoire hyper prenante et hyper touchante avec Goodbye My Rose Garden de Dr. Péperco qui va aborder des thèmes tels que l'homosexualité mais aussi la culture avec les difficultés qu'il y avait à l'époque par rapport à la différence. Nous avons une histoire sous fond de magie avec Dalia, artisane magicienne. Et puis un manga tout mignon avec la trilogie Soukou. Ici, nous avons l'atelier des sorciers. C'est un manga qui va relater l'histoire de Coco. Coco qui est une humaine, qui veut devenir une sorcière. Qui va utiliser un sort interdit et qui va s'apercevoir que la magie n'est pas faite que pour les sorciers. Qu'on peut en faire même quand on est humain. Je ne développe pas plus. Ici, nous serons avec du coup Hiruma à l'école des démons. qui est une histoire d'un petit mortel qui se retrouve dans une école de démons. Parce que ses parents ont fait un pacte avec le proviseur démon qui voulait un petit-fils. Là, nous serons du coup dans une adaptation du jeu level 5 avec Minokuni. Nous serons là, bercer dans un monde fantaisiste, dans la littérature. Avec la petite faiseuse de livres de Miyakazuki Suzuka Yoshina. Qui relate l'histoire d'une jeune étudiante en littérature qui aime les livres. Qui va se réincarner dans le corps de cette petite fille qui est malade. Dictatorial Grimoire, Mes voisins et les esprits que je n'ai pas encore lu. Et là, un one-shot avec Océane Colorette Polaris. Ici, nous serons du coup avec des shoujo principalement. Avec la saga Mon colloque d'enfer de Keiko Iwashita publiée chez Pika Edition. Donc là, nous serons dans une colocation avec les premiers émois amoureux. C'est vraiment hyper mignon. Après, nous avons O Little Secret de Hematoyama. Qui est un shoujo qui va relater l'écoute et l'importance que ça a. Et le bienfait que peut avoir l'écoute pour une personne qui souffre. Ici, nous serons dans un shoujo sous forme de fantaisie. Avec un dragon et une prêtresse. Et là, nous serons dans les premiers émois amoureux. Avec tout le questionnement. Qui va parler de l'amour ? Avec A tes côtés de Megumi Morino. Et puis, l'étagère du dessous relate tout simplement l'histoire des fairy tales. J'ai que les 21 premiers tomes. Il faut vraiment que je me procure la suite. Même si je les connais déjà tous par cœur. Ici, nous sommes dans la petite bibliothèque du salon. Donc là, nous avons mes éditions de Jules Verne. Mes belles éditions. Et avec mes classiques de la collection éternelle. Avec Jane Austen, Charlotte Bronte, Edith Wharton. Donc, je n'ai pas tous les livres. Je n'avais pris que ceux qui m'intéressaient. Mais ce sont des collections absolument magnifiques. Je ne vous montre pas toutes les caisses. Parce qu'il y a aussi des caisses qui sont réservées à mon chéri pour ses propres livres à lui. Et ici, nous avons ma petite étagère réservée au Game of Thrones. Alors, j'ai les petites bandes dessinées qui sont vraiment superbes, incroyables, qui relatent l'histoire des romans. Ici, nous avons du coup les Feux et Sang qui sont en deux parties, qui relatent l'histoire de la famille tagarienne. Ce sont des livres absolument magnifiques de chez Pygmalion. Et là, j'ai les deux intégrales du Trône de Fer classique. Il faut absolument que je me procure la suite. Donc, voilà pour les étagères qui me concernent sur cette petite bibliothèque. Et je pense qu'on a fait le tour de tous mes livres. Voilà pour le petit tour de mes bibliothèques. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vraiment très, très difficile de filmer un Bookshelf Tour. J'ai essayé de vous en filmer un tout seul, mais la tremblote était tellement là que j'avais tellement galéré. Donc, heureusement, aujourd'hui, j'ai eu de l'aide avec un caméraman improvisé. Je crois qu'il a mal au bras et qu'il en a marre. N'hésitez pas à me dire quels sont les livres qui vous intéressent, si vous en avez en commun. A me parler vous aussi de vos bibliothèques. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire si la vidéo vous a plu. A vous abonner pour ne pas manquer les prochaines parutions si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais de très, très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501